Bonjour à tous, merci d'être là. Vérane m'a présenté, je suis psychiatre au Centre Hospitaliel du Natier et je m'intéresse également un petit peu à l'anthropologie avec une formation en master dans ce domaine-là qui reste assez basique par rapport à cette discipline assez vaste. Je vais essayer d'aborder assez largement les concepts de sociologie et d'anthropologie rapportées aux questions d'aujourd'hui et aux représentations culturelles et aux implications des représentations culturelles avec le propos qui nous intéresse au congé, qui est la remédiation connective. La fois, c'est quoi ? C'est bon, non, c'est pas bon. C'est pas simple, j'ai la bonne image. D'accord, c'est pas grave. Du coup, pour reposer un petit peu quelques définitions rapidement, la précarité, vous savez tous, ça correspond à l'absence d'une ou plusieurs des sécurités élémentaires permettant aux personnes d'assurer leurs responsabilités élémentaires, de jouir de leurs droits fondamentaux. Il en résulte qu'une insécurité. Alors, deux problématiques finalement se posent à partir de ces définitions au sujet de la remédiation cognitive et en considérant les intrications culture et précarité. C'est d'une part que les situations de migration peuvent être à l'origine une intrication des problématiques de précarité de culture. On l'a beaucoup vu ce matin. Et précarité et différences culturelles participent à ce qu'on appelle des inégalités sociales de santé, que je définirais par les différences d'État, de santé entre des individus ou des groupes d'individus qui vont être liés à des facteurs sociaux, c'est-à-dire potentiellement évitables, et qui sont bien représentés sur ce schéma du RERD. En fait, je ne sais pas si on a beaucoup qui le connaissent, c'est un géographe de la santé qui s'appelle Emmanuel Vigneron qui a ainsi mis en évidence une augmentation du risque de mourir dans l'année de pas loin de 70 % entre les arrondissements aisés de Paris et par exemple le quartier du Stade de France, donc un gardeur de RERD. C'est une représentation assez visuelle des inégalités sociales de santé. Et ces inégalités sociales de santé, elles vont être influencées par différents déterminants à différentes échelles. D'une part, les caractéristiques individuelles des individus, les milieux de vie dans lesquels ils évoluent, les systèmes dans lesquels ils évoluent, c'est-à-dire l'éducation, la garde d'enfants, les systèmes sociaux, la santé, l'aménagement du territoire, etc. Et puis le contexte global, politique, économique, démographique, culturel, etc. Alors, quelles intrications entre cognition et inégalité sociale de santé ? Tout d'abord, on l'a abordé dans d'autres présentations. Chacun d'entre nous dispose d'une réserve cognitive, c'est-à-dire les compétences, les capacités, les connaissances qui vont augmenter la résilience et l'adaptabilité du cerveau et de son fonctionnement. Et tout ça se construit tout au long de la vie. Ce qu'on sait, c'est qu'un bas niveau d'éducation, des périodes prolongées d'isolement social, de chômage, un tas de niveaux de revenus vont se traduire par moins d'opportunités de développer les compétences, les capacités, les connaissances et donc cette réserve cognitive qui vont être nécessaires pour autant pour réduire le risque et l'impact d'une mauvaise santé mentale. Donc finalement, un niveau élevé de réserve cognitive va permettre d'augmenter l'efficacité et la flexibilité du cerveau et réduire aussi les risques de déficit cognitif avec l'âge. On l'a un peu abordé aussi tout à l'heure. Cette réserve cognitive, il faut comprendre parce qu'elle n'est pas statique, heureusement. Elle peut être renforcée même plus tard dans la vie. Et donc, auprès de ces publics précaires, il va être d'autant plus important de proposer de la remédiation cognitive, par exemple, ou en tout cas des techniques qui permettent de développer cette réserve cognitive puisque ce sont des populations à plus faible réserve cognitive. Alors, quels sont finalement parmi les déterminants d'inégalité sociale de santé ? Ceux qui peuvent aussi être pris en compte de façon particulière dans le cadre de la remédiation cognitive. Alors, j'ai choisi de focusser un petit peu sur ce qu'on appelle le health literacy en santé qui est en fait le degré auquel les individus ont la capacité d'obtenir, de traiter, de comprendre des informations en relation avec leur santé afin de prendre des décisions appropriées pour leur santé, d'accéder au système de soins et donc de s'autonomiser dans leur santé et d'avoir un meilleur niveau de santé. Alors, on sait également que chez les personnes âgées, chez les populations minoritaires et chez les populations précaires, il y a un faible niveau de l'intégration en santé. Et je me questionnais un petit peu sur les perspectives de recherche par rapport à ce constat-là et notamment avec la courante qui est développée en réhabilitation psychosociale, Réabaz. Dans Réabaz, on évalue par exemple le niveau socio-économique moyen des individus. C'est une évaluation assez grossière, mais on sait un petit peu s'ils ont un logement, par exemple, ou pas, s'ils ont un travail, etc. Et il serait intéressant de comparer en fait ce niveau socio-économique moyen, notamment pour les populations qui accèdent réellement aux soins de remédiation cognitive, au niveau socio-économique moyen de personnes qui ne vont pas accéder à des soins de remédiation cognitive spécialisés, par exemple, en deuxième ligne psychiatrique, dans la plupart des CMD, etc. Ça, c'est des données qu'on n'a pas forcément avec cette courte. Et puis, pareil, dans cette courte, on n'évalue pas ce fameux health literacy, donc d'autres cultures en santé, qui va être une notion à différencier quand même de l'insight. L'insight, c'est vraiment la conscience d'être touché par des troubles qui ont un caractère pathologique, d'avoir la confiance de la nécessité d'un traitement et la conscience des conséquences psychosociales, notamment de la maladie. Ensuite, on a beaucoup abordé dans la journée les questions d'ethnicité, de culture, de précarité, etc. Et je trouve important, des fois, de reposer les définitions pour bien comprendre les interactions entre ces choses-là, éviter un petit peu les raccourcer. Alors, la culture, c'est finalement les connaissances, les valeurs, les croyances et les règles de vie commune à des individus. C'est en ça différent de l'ethnicité, de la nationalité également. L'ethnicité, ça peut être défini comme le fait d'appartenir à un groupe social qui peut partager un étage, une nationalité, évidemment des traditions culturelles. Et on va pouvoir identifier l'ethnicité, notamment sur des déterminants hérités biologiquement, ce qui va être une différence par rapport à la culture. La culture, c'est les idées, les coutumes, les comportements sociaux de personnes particulières ou dans une société. Et elle ne peut pas être identifiée sur les apparences héritées biologiques. Et elle est représentée, voilà, plutôt par des choses matérielles, des choses acquises, des idées. Et c'est un processus dynamique où l'on peut s'acculturer, c'est-à-dire assimiler la culture, une culture qui est étrangère à la sienne. Alors, assimiler, attention à faire la différence aussi avec la notion d'assimilation, justement, qui est un processus extrême d'acculturation, c'est-à-dire qu'on en vient à faire disparaître sa culture d'origine pour adopter la culture dans laquelle on est. Donc, un concept intéressant qui est développé au niveau de l'anthropologie de la santé, c'est les différentes définitions de ce qu'est la maladie. En fait, les anglo-saxons distinguent trois choses. Ils distinguent le disease, illness et sickness. Le disease va faire référence plutôt au dysfonctionnement biologique ou psychologique chez un individu d'un point de vue vraiment biomédical. Illness correspond à la maladie comme un vécu et sickness correspond à la maladie comme une construction sociale. Et finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la culture, c'est ce qui va nous apprendre à comment être malade, en fait. Ça porte vraiment sur les aspects de l'expérience personnelle de la maladie. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que finalement, la de la médecine, c'est en soi un système culturel, c'est-à-dire la culture propre des médecins qui va être souvent étrangère aux non-médecins et qui va considérer le corps plutôt comme une machine biologique qui va se dérégler, qui va la maladie comme un état de déviation de la norme de ces barrières biologiques mesurables. Alors, je vous pose la question de la psychiatrie qui a pas mal erré aussi dans ce modèle biomédical pour s'en rapprocher peut-être plus aujourd'hui. Et ce qu'on peut constater, c'est que la biomédecine, elle est d'une efficacité indiscutable sur l'évolution des maladies. Mais pour autant, ce n'est qu'une manière de répondre aux dysfonctionnements biologiques et psychologiques des patients. Et c'est également un système culturel hétérogène en soi, avec des variations dans les référentiels, dans les nodographies, par exemple, et dans les pratiques. Alors, la nodographie, c'est la classification des maladies, la façon de classer les maladies. Et chaque culture va organiser les signes et les symptômes à sa manière pour construire des entités nodographiques. Donc, finalement, chaque culture aussi va établir sa propre notion de limite entre le normal et le pathologique. Donc, il y a nécessairement une influence culturelle, historique et épistémologique sur la construction des savoirs médicaux et sur l'organisation des systèmes de soins. Pour vous donner un exemple, en Occident, depuis Hippocrate, on sépare le somatique psychique. Dans certaines cultures, plutôt par exemple subsahariennes, on va traditionnellement plutôt séparer les maladies qui sont causées par Dieu, les maladies qui sont causées par les hommes, qu'on va appeler sorcellerie, et les maladies causées par les esprits. Ce sont des systèmes de nodographie qui vont être différents et qui peuvent pour autant cohabiter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas absence de biomédecine en Afrique subsaharienne. C'est les référentiels auxquels, bien sûr, on fait appel et qu'on met en route. Sur cette question des modèles explicatifs des maladies, il est intéressant de citer la psychiatre et l'anthropologue Arthur Kleinman dans les années 70, qui lui a mis en évidence que les personnes conçoivent leur maladie à travers leurs expériences sociales et personnelles, et que finalement, chaque rencontre d'une personne et d'une maladie va produire un système explicatif. On a une belle illustration justement de la quoi cette cohabitation de systèmes explicatifs et des interactions soignants-soignées dans ce film de Nani Moretti, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Journal Intime, qui en trois parties, dont la dernière partie qui s'intitule Les Médecins, retrace un peu l'itinéraire vraiment autobiographique de Nani Moretti jusqu'à un diagnostic de l'infôme de Hodgkin et l'itinéraire thérapeutique avec une évolution au sein des secteurs traditionnels de la médecine, des secteurs bio-mésicaux, ce qui nous montre la cohabitation possible de ces différentes choses pour une même rencontre personne-maladie. Alors, c'est quoi finalement l'anthropologie de la santé ? Parce que tout ce que je vous amène là, c'est issu de l'anthropologie de la santé. L'anthropologie de la santé, elle analyse de façon globale la façon dont les individus reconnaissent, définissent leurs problèmes de santé et traitent leurs maladies et protègent leur santé. Alors, pourquoi on va recourir à l'anthropologie ? C'est en raison du constat des fois d'une incompréhension des soignants face à certaines pratiques sanitaires, donc ça peut nous éclairer là-dessus, d'une efficacité aussi relative de la biomédecine dans certaines situations. Des fois, on met en œuvre les visants anti-bésimétriens et on n'a pas de résultat et il faut comprendre aussi quels autres déterminants peuvent expliquer cela. et puis aussi dans une préoccupation éthique qui va être liée au culturel dans la relation sur comment on prend en compte cette donnée-là. L'anthropologie de la santé nous invite aussi à nous méfier de visions extrêmes, d'une part la vision culturaliste, faire du culturel un moyen de justifier la différence, le manque de dialogue, ce n'est pas forcément une bonne chose de faire comme ça, et d'éviter aussi une lecture ethnocentrique. L'ethnocentrisme, ça va être de valoriser les caractéristiques du groupe auxquels on appartient, donc faire une référence pour évaluer les autres groupes. Deux exemples et j'aurais finis appliqués à la neuropsychologie. C'est l'exemple des tests psychométriques d'intelligence appliqués aux populations migrantes aux États-Unis au début du siècle, 1909, pour essayer d'évaluer ces migrants qui arrivaient sur le territoire américain avec l'hypothèse des chercheurs qui étaient une origine innée des différences individuelles dans les capacités intellectuelles. Donc, on est sur des concepts qui sont largement dépassés, bien sûr, mais du coup, les chercheurs qui ont fait passer ces tests psychométriques d'intelligence ont interprété leurs résultats sans aucune prise en compte des aspects socioculturels. Ils ont fait passer des tests qui n'étaient pas du tout appréhendables par des personnes migrantes du fait des écarts culturels, et ils en ont conclu qu'il y avait un retard intellectuel chez les personnes migrantes, alors que c'est le test qui pose problème. un petit peu la même histoire en 1917 lors des recrutements dans l'armée pour la Première Guerre mondiale. Là, ils se sont quand même dit que l'environnement linguistique effectivement peut expliquer que les personnes migrantes ne vont pas comprendre ces tests et il faut les adapter, il faut les imager pour qu'ils soient plus accessibles. Mais vous voyez que l'imagerie choisie est quand même très connotée culturellement, on le voit notamment sur les sports qui sont représentés, ça ne va pas forcément parler à tout le monde au niveau mondial, le tennis par exemple, et ces chercheurs-là ont cru améliorer vraiment leur version du test et pouvoir mesurer ainsi correctement les niveaux d'intelligence et ils ont quand même observé les différences entre migrantes et non migrantes. Ils ont donc conclu, en fait, ils ont fait ces tests-là sur plusieurs vagues, plusieurs populations de personnes issues de différentes vagues d'immigration et ils ont observé que les personnes qui avaient immigré il y a plus longtemps avaient des meilleurs résultats que les personnes ayant immigré de façon plus récente. Et au lieu de se dire qu'il y a peut-être un processus d'acculturation qui permet à ces personnes-là présentes depuis plus longtemps sur le territoire de mieux répondre, ils ont donc conclu qu'il y avait des vagues sélectives de migration avec des populations ayant immigré il y a plusieurs années qui n'étaient plus performantes sur le temps intellectuel que des migrations à la suite. Donc finalement, deux types de problèmes en ce qui concerne la remédiation cognitive, les problèmes liés à la précarité, j'ai retenu la possibilité matérielle et financière de l'accès aux soins, on l'a beaucoup vu aujourd'hui. La question des priorités aussi de la non-demande, est-ce que ces personnes, c'est leur préoccupation première d'aller bénéficier de soins de remédiation cognitive par exemple ? Est-ce qu'il y a une stimulation cognitive régulière qui doit être possible et l'accès à des espaces de transfert ? On sait que la remédiation cognitive, ça ne marche pas sans espaces de transfert ou beaucoup moins bien. Et les objectifs de la remédiation cognitive vont-ils être mis en lien avec les besoins fondamentaux et les sécurités essentielles qui sont la priorité de la personne à ce moment-là ? Et il y a d'un autre côté les problèmes, alors c'est un truc bien sûr, mais les problèmes liés à la culture. Est-ce que les personnes accordent suffisamment de confiance à cet outil de soins ? Comment ils se le représentent ? Est-ce que l'adaptation des outils de soins est suffisante aux différents référentiels culturels ? Est-ce que la compréhension de la langue est suffisante pour s'approprier ces outils ? Et quelle est l'influence de la culture finalement dans la relation thérapeutique comme on l'a vu dans cette présentation ? Voilà, j'ai fait 15 minutes. C'est parfait.